Bonjour les graphes et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et d'ores et déjà je vous souhaite un excellent week-end. Donc bienvenue à cette nouvelle vidéo du week-end consacrée à l'analyse des différents indices et puis des actions que je trouve intéressantes. Comme d'habitude je ne peux pas tout voir, il y a la majorité des titres qui sont revus à l'intérieur de l'académie des graphes où il y a bien plus de temps pour tout revoir. Donc là je vous fais une sélection de ce qui me paraît intéressant et surtout de ce que j'ai en portefeuille pour les personnes qui se posent aussi des questions sur ce que j'ai en portefeuille. Je vous rappelle aussi que j'ai un portefeuille court terme et un portefeuille long terme et que le portefeuille que j'affiche donc sur le site c'est le portefeuille court terme. En cela également, ce que je pense qui est important actuellement pour moi, comme je vous l'ai dit, je pense ces semaines précédentes, ça va vraiment être les résultats des entreprises. Donc ça va commencer dans pas longtemps et d'ici la fin du mois de juillet donc on devrait avoir pas mal d'infos. Et bien évidemment si on commence à avoir des profit warnings et des patrons qui nous expliquent que leurs perspectives, ils ne sont plus trop positifs dessus, c'est là où ça risque un petit peu de pêcher. Mais aussi non, graphiquement parlant et en attendant d'avoir éventuellement des mauvaises nouvelles sur la micro, c'est aussi tout simplement. Je veux dire, on ne va pas se dire autre chose de plus, c'est mal d'anticiper. Je vais encore rappeler cette phrase, cette citation de Peter Lynch qui dit que plus d'argent a été perdu en bourse sur les marchés par des gens qui ont anticipé la crise que lors de la crise en elle-même. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire et en plus vous pouvez bien regarder aussi. Ce qui est toujours génial, c'est que vous avez des gens qui vont anticiper la crise pendant bien plus de temps que derrière la crise ne va durer en elle-même. Donc on a déjà des gens qui nous prédisent la crise depuis 2011 par exemple, mais plus récemment aussi depuis 2017, 2018. Donc voilà, derrière, il faut faire la paire des choses, il y a ce qu'on peut penser, les convictions fondamentales, économiques que l'on peut avoir et puis il y a la psychologie des foules, la psychologie du marché et le marché, il a raison jusqu'à ce qu'il nous indique donc un signal inverse. Pour le moment, ce n'est pas le cas, donc on le voit notamment sur le CAC 40. On évolue dans la grosse figure, c'est un biseau ascendant pour le moment, donc avec une résistance qui maintenant tourne aux alentours des 5 640 points, 5 635 points si on a rebondi, et un support qui va se trouver dans cette zone des 5 360 points. Donc personnellement, tant qu'on ne va pas passer sous ces 5 350 points, et a fortiori sous les 5 200 points, pour moi, il n'y a pas de péril en la matière. Je veux dire, si on devait corriger plus fortement, pour moi quelque part, ça ne remet absolument pas en cause la tendance haussière dans laquelle on est, la tendance de fond, ça serait un marché qui souffle par rapport à la hausse qu'il a connu de plus de 1000 points en l'espace de 7 mois, 8 mois, car on va rentrer dans le 8ème mois. Donc c'est quand même une volatilité haussière assez importante, donc c'est quand même aussi là, on peut se dire que si le marché décide de consolider, de prendre son temps, de construire, ben voilà, c'est quelque chose à mon avis qui va être normal par rapport à la vitesse de progression que nous avons connue. Donc il ne faut pas, je pense, le voir comme un aspect, comme un côté négatif, il faut le voir finalement comme un aspect sain. Donc derrière, le scénario toujours, le scénario qui risque de faire mal à la plupart des vendeurs à découvert qui ont un petit peu trop anticipé, c'est si justement, eh ben, la zone des 5 490, 5 520, 5 550 sert de support et de levier pour venir chercher les 5 635, 640 et les percer. Parce que là, il y aura des appels de marge et il y aura énormément de vendeurs à découvert qui devront bien sortir de leur position. Et en ce faisant, évidemment, qui créeront également une exponentielle haussière. Donc pour le moment, nous n'en sommes pas là, ce n'est pas non plus le scénario encore à privilégier, tant qu'on va évoluer sous cette oblique, cette petite oblique baissière. Donc c'est vraiment du court terme, on va aller à 5580 points, 5590 points. Si on casse cette oblique-là par le haut, eh ben, on va aller chatouiller ce scénario-là. Par contre, à contrario, vous le voyez bien, on a cassé donc ce biseau ascendant ici, donc cette oblique-là et cet autre oblique-là par le bas, mais pour autant, on voit qu'on a cet autre oblique baissière ici qui forme un autre, qui forme un biseau descendant cette fois-ci, avec cet oblique-ci support, et qui tient pour le moment. Donc soit on va le casser par le haut, on relance la hausse, soit on le casse par le bas, et donc en le cassant par le bas, on va revenir sur des niveaux de 5520 points, 5510, 5500, 5490, on a quasiment un support tous les 10 points dans cette zone, 5530, 5540, donc, et c'est là où ça va devenir très intéressant, bon, si on casse par le bas, c'est pas la fin du monde, on est d'accord ? C'est juste une consolidation qui se transformera en correction. Et pour moi, tant que cette correction ne reviendra pas sous la zone des 5470 points à 5430 points, on ne remet pas en cause la tendance haussière de moyen terme. Donc, pour moi, ça restera encore globalement positif. Donc, c'est juste qu'on rentrera dans une correction intermédiaire de court terme, et dans un marché qui reprend son souffle, et donc, ça sera intéressant à ce moment-là de voir comment sont défendus les supports, avec quel volume sont défendus les supports, avec quelle force les rebonds se font, et c'est ça qui va vraiment nous indiquer un petit peu comment la suite va s'opérer. On ne passe pas d'un marché haussier à un marché baissier du jour au lendemain. Vous avez toujours une phase de neutralité, une phase de construction intermédiaire. Et c'est cette phase de construction qui, petit à petit, chandelier par chandelier, vous donne justement des indices supplémentaires sur la suite à donner, et éventuellement la force ou la faiblesse, à ce moment-là, du marché. Donc, à ce stade-là, pour moi, tant qu'on est dans ce biseau descendant ici, c'est neutre à très court terme. Donc, on attend. Soit on casse par le haut, on redeviendra très positif à l'achat, soit on casse par le bas, et là, on va venir chercher d'autres niveaux de support, et ça sera intéressant de voir la suite. Donc, pour moi, cette zone, 5 000, je répète, 5 470 points, 5 430 points, qui est pour moi le gros niveau pivot. Tant qu'on est au-dessus, je reste globalement positif. Le jour où, en effet, on commence à le travailler et à le casser par le bas, ou être dans la capacité, quand on va y revenir, dans l'incapacité de rebondir trop fortement, là, en effet, je vais commencer à apporter certains bémols, je vais commencer à sentir une certaine faiblesse, et je vais commencer à réduire la voilure sur mes actions par protection, en attendant de voir derrière ce qui se passe. C'est absolument... Mais je ne parlerai pas de retournement baissier, de la tendance de fond, pour le moment, du CAC 40. C'est absolument pas le cas. Donc, chaque chose en son temps, étape par étape, et on évite, voilà, d'anticiper, ou si on le fait, on le fait avec toute proportion gardée, c'est-à-dire avec une taille de position adaptée par rapport à l'anticipation que l'on prend. Donc, après, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que chacun a le droit d'avoir toutes les convictions qu'il veut, mais pas de certitude. Et là, graphiquement parlant, aujourd'hui, on ne peut pas avoir de certitude, on n'a pas de signaux qui nous poussent, justement, à avoir des convictions beaucoup plus fortes, puisque je pars du principe qu'on ne peut jamais réellement avoir de certitude et que quand on en a, c'est très dangereux. Donc ça, c'est pour le CAC 40. Je vous ai donné les différents niveaux. Derrière, ce qui, au niveau du Nasdaq, c'est à peu près la même idée. Donc, le Nasdaq évolue sur ses plus hauts, sur une résistance oblique, mais qui, potentiellement, est en train d'être traversée. Donc, on peut continuer. Globalement, pour moi, c'est aussi, point barre, il n'y a pas grand-chose de plus à se dire, on ne va pas anticiper, je n'essaye pas de refaire le monde, je n'essaye pas de refaire l'économie, je n'essaye pas de dire que c'est irrationnel, c'est survalorisé, etc. J'ai tout un tas, j'ai autant de statistiques que négatives, que positives, je peux toujours vous trouver un contre-argument à tout. Donc, il faut éviter de se biaiser avec le bruit de marché actuellement et faire des choses simples. Pour moi, la chose simple sur le Nasdaq, c'est, en premier lieu, ce gap. Tant qu'on ne va pas refermer sur le Nasdaq, et en deuxième lieu, c'est cet oblique, de toute façon, qui va être jumelé très rapidement au gap pour la semaine prochaine. Donc, cet oblique court terme qui nous donne ce niveau, allez, des 7 840 points, 7 850 points, tant qu'on est au-dessus, on est aussi, on est positif. Le jour où on casse ça, on met en place une conso, pas un retournement baissier, une conso, et derrière, le deuxième niveau pivot, comme sur le CAC 40, ça sera l'équivalent ici sur le Nasdaq de cette zone des 7 550 points, 7 600 points. Et donc, vous pouvez utiliser les 7 860 points à court terme comme support. Si on repasse en dessous, là, à court terme, ça sera une petite conso qui se mettra en place. Mais à ce stade, c'est haussier et point barre. Au niveau de... Derrière, donc, hop, on va faire... Pas le Bitcoin, ça, on fera ça lundi. Du Brent. Donc, le Brent avec l'Iran et compagnie, les stocks, etc., des US. Donc, on avait une bonne congestion ici, donc on sort par le haut et on arrive sur une oblique descendante, donc résistance. Donc, la question pour la semaine prochaine, pour moi, c'est est-ce qu'on la cassera à la hausse ? Les probabilités, à mon sens, sont favorables tant qu'on va rester au-dessus des 65 dollars. Donc, le pétrole, pour moi, toujours a un secteur intéressant à privilégier. On avait beaucoup de valeurs qui avaient quand même pas mal anticipé. Donc là, elle consolide un petit peu plus, mais globalement, le pétrole, on reste positif au-dessus des 65 dollars. Donc, potentiellement, on va travailler cette zone-là. Ce sera intéressant de voir la congestion aux alentours de cette zone. Derrière, au niveau du gold, on est là aussi dans une figure, je dis là aussi, on est dans une figure de congestion et de consolidation. Donc, c'est une figure de consolidation dans une tendance de fond haussière. Donc, les probabilités sont une cassure à la hausse. Et si on casse à la hausse, je viserais une zone comprise entre 1480 dollars et 1520 dollars. En attendant, c'est toujours pas cassé. C'est haussier tant qu'on ne casse pas par le bas. Donc, c'est ce qu'on privilégie. Donc, derrière, il faut attendre. Si on casse par le haut, je renforcerai mes minières. Si on casse par le bas, je ne touche à rien, je conserve. Par contre, ce qui m'intéressera, ce sera d'accumuler mes minières sur retour, sur support et consolidation. Et au niveau de l'or, j'observerai notamment cette zone des 1360 dollars à 1340 dollars. Ce sera une bonne zone de soutien. De toute façon, au-dessus de cette zone-là, on reste dans une tendance de fond haussière. Et donc, là, c'est juste la sortie de cette consolidation qu'il faudra observer. On parle souvent de l'or. J'ai envie de vous parler également de l'argent sans vous montrer le graphique. Mais il faut partir du principe qu'il y aura fort à parier. L'or monte en premier. Mais derrière, l'argent fait le rattrapage. Et il fait des rattrapages assez violents. C'est pour ça que j'ai privilégié également, au-delà des minières orifères. J'ai pris également des minières d'argent. Et en l'occurrence, ce qui est, je pense, sur cassure des 1440 dollars, je pense que l'argent, à ce moment-là, sera beaucoup plus dynamique que l'or. Donc, ça reste à confirmer. C'est uniquement une hypothèse de travail de ma part. Mais c'est pour ça aussi que je rajoute un petit peu des minières qui font aussi un petit peu de l'argent et qui seront certainement impactés. Au niveau de l'euro-dollar, pas grand-chose. Donc, on était dans ce biseau descendant, on en est sorti. Donc, on est revenu dans une tendance qui est plutôt flat, plutôt neutre. On attend donc de casser au-dessus des 1,14 pour donner un signal de retournement haussier de moyen terme qui aura pour but de viser cette zone des 1,17, 1,18. Sinon, à contrario, si on recommence à réintégrer ces deux obliques, ça sera néfaste. Mais pour le moment, rien ne le valide. Donc, je reste globalement positif aussi. J'en profite pour vous faire, avant de passer aux actions, pour vous faire une aparté, vous remercier à chaque fois, à chaque semaine sur toutes mes vidéos, mes articles, de vos commentaires, même les négatifs. De toute façon, ce n'est pas une science exacte. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir l'avis de chacun. On n'a pas forcément toujours le meilleur oeil sur toutes les valeurs. Je suis beaucoup de valeurs. Donc, il y a toujours, si vous suivez plus précisément certaines valeurs ou indices, etc. Donc, n'hésitez pas à partager dans les commentaires votre vision. C'est pour le bien commun de la communauté. C'est pour que ça aide tout le monde. N'hésitez pas également à partager les valeurs. Je ne peux pas avoir toutes les valeurs. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que je ne parle pas d'une valeur dans cette vidéo que ce n'est pas intéressant. Au contraire, je suis obligé de faire des choix. La plupart des valeurs, je les suis. Mais n'hésitez pas à partager vos analyses, les valeurs que vous, vous suivez. Et j'essaierai, bien évidemment, si je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent un petit peu les mêmes valeurs, derrière, je peux essayer de les intégrer justement pour vous aider à avoir un suivi un petit peu plus régulier sur ces valeurs-là. Et puis derrière, n'hésitez pas également au-delà des commentaires, vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de toutes mes vidéos et également à mettre un pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir et ça motive. Allez, on passe aux différentes actions. Donc, AST, groupe, toujours fidèle au poste. Pas beaucoup de volume. On a cassé cette oblique baissière ici. Donc, j'ai envie de dire doucement, mais sûrement. On reste globalement positif. Alors après, bon, ça ne sait pas, ça demandera encore un petit peu de construction. On peut continuer, je pense, de viser les 4,90 €. Mais il faudra déjà, avant cela, valider la cassure des 4,40 € et des broutilles. Et globalement, on va rester positif au-dessus des 4,10 €. Au niveau d'Air France, là aussi, on a stoppé sur le niveau des 9 €. On est venu chercher une zone de soutien. On voit les 8,50 €. Si jamais, ce n'est pas assez, on va pencher plutôt vers la zone des 8,20 €, 8,30 €. Et globalement, là aussi, après une hausse d'un peu plus de 1 € sur Air France, on a besoin de consolider, on a besoin de construire. Je pars du principe qu'on est dans un rebond et la tendance est toujours baissière. La tendance de fond est baissière. On est dans une construction et dans un rebond. Et globalement, je reste positif à court terme sur la valeur tant qu'on va tenir la zone des 8,20 €. Au niveau d'Aquel, là aussi, on construit. Il faut tenir cette oblique haussière ici. Et le signal viendra, le signal moins de risque viendra de la cassure de cette zone des 17,16 €, 90 €. Artefac, pas lourd au niveau des volumes. On est là aussi dans une large figure en triangle symétrique. On est venu tester une nouvelle fois le support. Tant qu'on tient, on reste globalement neutre, positif sur cette figure. Il faudra bien casser par le haut avant de parler de retournement aussi sur la valeur. Budget Télécom a plutôt bien accepté son augmentation de capital dernièrement. Donc, on reste au contact de cette oblique baissière résistance qu'il faudra casser pour donner un signal de retournement haussier. On voit également que la valeur peut être pas mal volatile. Donc, on a une zone de soutien sur les 3,20 €. Sinon, au pire du pire, le dernier rempart, c'est 2,90 €. Mais si on passe sous les 3,20 €, ça ne commencera à pas être terrible, terrible. Pour le moment, on reste plutôt sur la partie supérieure. Donc, ça reste positif. Au niveau de CGG, on reste positif. Je n'ai pas plus à dire que ça. Au niveau de CGG, globalement, tant qu'on va rester à court terme au-dessus de la zone des 1,70 € et à moyen terme au-dessus de la zone des 1,60 €, ça reste globalement très positif et toujours haussier. Au niveau de Clara Nova, là aussi, d'un point de vue tendance de fond, on reste positif. D'un point de vue tendance de court terme, moyen terme, on est dans une consolidation. Consolidation qui aura besoin de rompre cette zone des 82 à 84 centimes d'euros pour pouvoir relancer la hausse. Là, on est plutôt neutre tant qu'on est coincé entre les 74 et les 84 centimes d'euros, donc 10 centimes d'euros. Globalement, je reste positif tant qu'on ne croise pas par le bas, bien évidemment. À partir du moment où on va commencer à casser par le bas, j'ai un dernier rempart qui se trouve à peu près sur la zone des 70 centimes d'euros. Et si on passe en dessous de ça, là, en effet, on pourra commencer à parler de baisse et de correction plus forte. Et donc, le scénario plus positif sera caduque. Curl Mining, c'est la valeur, donc la minière, ils ne font pas que de l'argent, mais ils font beaucoup d'argent. Donc, c'est celle que j'observe. Les volumes sont en train un petit peu de se calmer, ça ne nous a pas empêché de refaire un breakout ici sur un triangle symétrique. Donc, je reste globalement toujours positif sur Curl Mining. J'ai toujours ma position à titre personnel. Ce qui va m'intéresser maintenant, je pense qu'on ne va pas tarder à approcher d'une zone de résistance qui va beaucoup m'intéresser. Maintenant, c'est la façon dont ça va consolider et prendre son temps. Et après, évidemment, si l'or, comme je vous l'ai dit, casse cette zone de résistance des 1 400, 1 440 dollars, je pense que l'argent peut faire un rattrapage. Donc, Curl Mining, bien évidemment, devrait suivre. Donc, c'est une valeur où je vais essayer de renforcer, mais je ne me précipite pas pour renforcer. Donc, j'attends éventuellement d'avoir une fenêtre de tir bien meilleure et en attendant, de toute façon, j'ai une bonne position déjà qui me permet de voir venir. Au niveau du Crédit Agricole et plus largement des banques, c'est plutôt bien maintenu cette semaine. Globalement, Crédit Agricole, je trouve, avec HSBC, font partie des banques qui ont des bonnes configurations. BNP aussi, vous en avez parlé, est pas mal. Natixis fait office de rattrapage et Société Générale, un petit peu dernière élève, mais elle est plus spéculative que les autres. Donc, des traders peuvent plus l'apprécier potentiellement puisqu'il y a pas mal de mouvements qui peuvent être plus appréciables pour du trading. Globalement, tant que les banques et tant que le Crédit Agricole, notamment ici à l'image, ça va rester au-dessus des supports et des supports qu'on a su construire dernièrement, bon, il n'y a pas péril dans la demeure. Si on repasse en dessous de ces supports-là, là, on redeviendra un petit peu plus prudent et notamment sur le CAC 40 qui est essentiellement tenu aujourd'hui par les valeurs du luxe qui auront bien besoin de souffler à un moment donné. Donc, si on veut croire toujours être positif sur le CAC 40, il va falloir que les autres secteurs d'activité puissent compenser. Et parmi ces secteurs d'activité, il y a l'auto et il y a notamment les banques et puis le pétrole. Mais donc, les banques surtout. Et donc, les banques, en plus, vous pouvez les utiliser comme un indicateur en gros de confiance quelque part des marchés. pour moi, c'est comme ça que j'utilise aussi Crédit Agricole. Donc là, pour l'instant, je serais tenté de dire qu'on est dans un triangle symétrique qui est en train d'être construit avec une médiane qui est sur la zone des 10,70 €. Tant qu'on est au-dessus de cette médiane, on est plutôt positif sur l'issue. Si on repasse en dessous, on recommence à devenir prudent. Globalement, avant de repasser plus positif, il faudra casser, vous voyez, cette oblique descendante qui est aux alentours des 11,50 €. Au niveau de DBV, on a fait une très très belle hausse, on souffle, c'est tout à fait normal. Ce que je trouverais très intéressant, c'est de pouvoir du coup voir comment les acheteurs vont réagir. Justement, là, on n'en est pas très loin et on voit déjà qu'on fait des mèches basses. Donc, dans cette zone, on voit des 18,70 €, voire un petit peu plus bas pour refermer le gap ou pas, peu importe. Mais en gros, c'est cette zone-là qui va être intéressante et qui va m'intéresser à titre personnel pour revenir sur le titre. Au niveau de Dérichebourg, on est toujours en mode rebond, on a cassé une oblique, donc on continue doucement mais sûrement le rebond. La zone des 3,55 € probablement est une zone de résistance à observer. NG également continue de monter en escalier, mais continue de monter. Donc, ça reste globalement positif sur NG. Pas plus à vous dire au-dessus des 13,30 €. Globalement, on va rester positif. Et ramer, donc pour moi, c'est cette oblique-là qu'il faudra casser à la hausse et là, on aura vraiment un signal moyen terme assez intéressant. À plus court terme, on voit que la situation est plus dégradée. On a fait un rebond technique aujourd'hui, un mec qui a très rapidement été stoppé. Et donc, ce qui va là pour la semaine prochaine, ce qui sera important, c'est de conserver cette oblique-là. Si on la casse par le bas, bon, il faudra être un petit peu plus méfiant sur un retour à 49, voire à 46. Eritech Pharma, un peu plus de volume cette semaine, mais il va falloir un coup de rein supplémentaire, 6,60 €, 6,90 €, 7,20 €. C'est tous les niveaux qu'il va falloir dépasser avant de commencer à pouvoir affirmer un retournement haussier. Au niveau de Genfit, c'est pareil, ce n'est pas toureuse. Donc, on est baissier, on est dans un biseau descendant. Si on le casse par le bas, je pense qu'on ira rallier cette zone des 16,20 €, à 16,30 €, où on devrait trouver un support oblique qui est beaucoup plus long terme que ça. Si on arrive à casser par l'eau, on devrait pouvoir nourrir un rebond vers cette zone des 18,50 € à 19 €, mais globalement, c'est quelque chose qui, outre le Gross News, demandera encore à construire. Bref, on va pouvoir le suivre ensemble tranquillement. Group Open, on est arrivé sur un niveau de résistance, on a reflué, on revient sur un niveau de support. Donc, on le groupe all au centre, c'est neutre, ça construit. Il faudra revenir au-dessus des 18 € un petit peu pour se remettre dans de bonnes perspectives. Au niveau de Guillemot, il n'y a pas de volume. Donc, il y a tout ce qui est OPR et compagnie comme rumeur, bien entendu. Il y a une bonne congestion. En pur graphique, alors, il n'y a pas de volume, mais en pur graphique, là, on est éventuellement sur une sortie haussière, donc qui peut potentiellement rameuter un petit peu plus de monde. c'est graphiquement le point d'intérêt sur Guillemot pour le moment. Au niveau d'Iliade, le point d'intérêt, c'est que tant qu'on est dans la figure en triangle, là, c'est neutre. Il faudra une cassure, vous le voyez, de cette zone des 103, 104 € pour offrir un signal moyen terme. Au niveau d'IntegraGN, avec les résultats, ça a pas mal bougé, mais finalement, plus de peur que de mal, on a tenu la baraque. Je continue de rester globalement très positif sur la valeur, fondamentalement, graphiquement parlant. Bon, alors là, maintenant, graphiquement parlant, il va falloir un petit peu reconstruire, puisque c'est bien ces niveaux des 1,50 à 1,55 qu'il va falloir casser pour avoir un signal beaucoup plus mature. Au niveau de Jack et Metal, un petit peu à l'image de Group Open, on est venu chercher des résistances, on peut quasiment tracer également un canal, et on revient chercher les supports. Il va falloir les tenir, il va falloir dépasser cette zone des 16,50 euros, 16,80 euros pour, à ce moment-là, redevenir positif sur la suite, et en effet, un rebond un petit peu plus proéminent. Au niveau de Morel et Prom, là aussi, on a eu des très bons volumes, on a cassé cette oblique-là, on avait pu en parler au sein de l'académie, on est venu chercher cette autre oblique-là, donc les court-termistes prenaient leur profit, les moyens-termistes profitaient aujourd'hui pour accumuler, c'est ce que j'ai fait. Je reste moyen-terme sur la valeur tant qu'on va, justement, conserver ce niveau médian, et c'est toujours un biseau descendant que je privilégie là-dessus et qu'il faudra casser par le haut, donc cette zone des 3,30 euros, 3,25 euros, qu'il faudra casser par le haut avant de pouvoir reviser une zone aux alentours des 3,70 euros, 3,80 euros, donc il y a encore du boudre. au niveau de MBWS, on est en train de revenir, on est revenu d'ailleurs, tiens, on a fait la mèche, sur cette oblique haussière de court terme, donc tant qu'on la tient, ça va, si on la casse, ça va moins bien, donc tant qu'on la tient, c'est positif, il faudra confirmer un petit peu que justement on construit un socle, un socle support en revenant au-dessus des 2,30 euros et a fortiori au-dessus des 2,40 euros. Au niveau de Nanobiotics, ça va un petit peu moins bien, le signal viendra de la cassure de ces 10,40 euros et là, on est plutôt en train de jouer avec les supports, donc méfiance, si on vient sous les 9,50 euros, là, ça sera en mode dégradé. Au niveau de Nexan, on est reparti pour un tour, on a bien tenu la zone de soutien des 28,10 euros, 28,20 euros, on est en train de se relancer. Là aussi, valeur de fond de portefeuille qui petit à petit recommence à se construire correctement. Donc au-dessus des 27,28 euros, on reste globalement positif. En co-design, il n'y a pas beaucoup de volume, fondamentalement, graphiquement parlant, je crois au retournement. Après, bien évidemment, pour un signal, il faudra casser cette oblique descendante. Alors, il n'y a pas beaucoup de volume, donc j'attends la contrepartie éventuellement et je patiente, mais la semaine prochaine, peut-être qu'on aura un petit quelque chose. Au niveau d'Oxurion, j'ai loupé cette semaine le rachat sur la conso à quelques 5 près. Ça fait partie du jeu. Donc, c'est reparti dans une belle construction. Si ça casse les 4,70 euros, on devrait pouvoir rallier les 5,20 euros. Globalement, là aussi, il y a pas mal d'attentes sur la rentrée pour Ouxurion. Donc, dossier sur surveillance. Au niveau de Farnex, tant qu'on va être dans cette figure en triangle symétrique, c'est plutôt neutre et en construction, on a une réaction. Mais c'est bel et bien la cassure de cette oblique-là qui sera intéressante pour nous sortir un petit peu de cette léthargie. Donc, les 12,70 euros si on arrondit. Pierre et Vacances, j'ai été chanceux. On a décidé, une grosse main a décidé de vendre pas mal de titres et donc de me servir. Donc, j'ai réussi à me servir sur Pierre et Vacances. Toujours cet oblique-là qu'on a testé aujourd'hui. Bref, on a une bonne construction, on a une bonne congestion, il faudra surveiller. Le bémol, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de volume. Alors aujourd'hui, c'était résultat, donc il y a eu un peu plus de volume que d'habitude. Il faudra voir si ces volumes-là continuent dans les jours à venir. Sinon, malheureusement, il y aura un désintérêt. Mais globalement, je vais continuer d'essayer de rentrer sur Pierre et Vacances et de continuer d'accumuler ma position. Je pense que, alors c'est encore un petit peu prématuré bien entendu, mais je pense que sur cassure de cet oblique-là, on pourrait avoir un rebond, notamment en premier lieu dans cette zone ici-là, avec des 19,20€, 19,40€ et après éventuellement sur les 21€. Au niveau de Gazprom, c'est toujours haussier, non-stop. Bon, je pense que là, concrètement, le titre risque de faire une pause. Donc, pas de problématique. Toujours bon dividende, bons fondamentaux. Moi, je pense que c'est toujours une bonne valeur de fond de portefeuille. Poxel, alors, on avait commenté, vous aviez commenté déjà la semaine dernière, je ne sais plus, justement, que le biseau, bon, ce n'était peut-être pas la meilleure figure. Alors, on peut construire autre chose, on peut construire une sorte de canal qui est légèrement oblique, légèrement qui se congestionne. pour moi, le plus important sur Poxel à retenir, c'est voilà, c'est qu'on a cette oblique ici qui est une oblique de résistance, donc 7,40€, 7,50€, 7,80€. Ce sont ces trois niveaux-là qu'il faudra casser pour vraiment commencer à parler d'un retournement haussier de moyen terme, voire de long terme, et en tout cas, pour remettre un influx sur la valeur. Je pars toujours du principe que la valeur est en train de digérer la hausse forte qu'elle avait connue en très peu de temps. Donc globalement, je reste toujours positif, de toute manière, donc on va tenir le bas de la figure, et a fortiori, je conserve quand même mon oblique de cette figure en biseau descendant comme support dorénavant. Donc le marché, pour le moment, a l'air de le confirmer. Donc elle est descendante, donc on peut dire, allez, les 6,70€, donc tant que le marché la confirme, je pars du principe que c'est quand même une figure qui est intéressante, surtout qu'on avait eu du volume quand même sur la cassure, et que donc, éventuellement, c'est un pullback. A confirmer, c'est mon avis, bien entendu, il n'engage que moi. Au niveau de Prodways, c'est le niveau des 2,90€, 3€ qui sera déclencheur, donc je suis en sursourveillance. Au niveau de Quantum, c'est le passage des 5,20€, 5,30€ qui sera déclencheur. Au niveau de Sanofi, on fait une correction intermédiaire, mais globalement, c'est une valeur de portefeuille. On a cette oblique descendante qui est la résistance, donc il faudra casser, évidemment, pour relancer, pour valider une nouvelle tendance haussière, une nouvelle jambe haussière. Donc pour le moment, on est venu tester, on corrige dorénavant, et globalement, je reste positif sur cette position à long terme, tant qu'on va tenir les 70€. Au niveau de Total, également, on est venu chercher l'oblique descendante, donc de résistance. Donc là aussi, ça devrait bien souffler, donc on a quand même pas mal de grosses capes qui sont arrivées sur résistance dorénavant, donc ils soufflent un petit peu plus, donc évidemment, sur le CAC 40, c'est un petit peu normal si on se met à souffler. Mais on le voit, il n'y a pas de retournement baissier des tendances, globalement, sur Total, au-dessus des 48,50€, on va rester positif. Sur Total Gabon, c'est la zone des 130€. Avant de parler de relance haussière, il faudra revenir au-dessus des 140€, et puis a fortiori casser les 150€. Au niveau de Valeo, on sauve un petit peu les meubles, on construit là aussi un triangle, support majeur ici, qu'il ne faut pas casser par le bas, sinon là, ça commence à se sentir mauvais. Une médiane aux alentours des 27€, donc si on arrive à reconquérir les 27€ et a fortiori à rompre les 28,40€, il y aura un signal intéressant sur Valeo pour rejouer les 32€ et a fortiori le CAC 40, si l'auto va, globalement, ça veut dire que ça devrait sur le CAC 40 plutôt aller, puisque comme c'est un secteur faible, si un secteur faible justement retrouve des acheteurs, ça veut dire que globalement, l'ensemble du marché retrouve des acheteurs. Donc, on peut s'en servir comme indicateur également et si ça casse par le bas, bien évidemment, ça veut dire que l'ensemble du marché devient pessimiste, donc là, on peut s'en servir comme indicateur pour un petit peu réduire la volure. Au niveau de Valourec, on est arrivé sur la résistance que je vous avais proposée, les 2,82€, on est allé jusqu'aux 2,85€, on consolide, on reprend le souffle, rien de bien méchant, on vient quand même de 2€ jusqu'à 2,85€, c'est quand même appréciable. Ce qui va m'intéresser là, du coup, c'est la consolidation, donc où est-ce qu'elle peut aller ? J'ai tracé cet oblique, éventuellement, il faudra qu'on l'ajuste, bien entendu, en fonction de voir où ça va rebondir, mais si ça rebondit, ça voudrait dire que cet oblique est quand même positif et que donc, ce qu'on a cassé, ce n'est pas finalement une résistance horizontale sur la zone des 2,50€, c'est plutôt une résistance oblique qui permet de former un bisou ascendant et donc, on aurait cassé un bisou ascendant par le haut. Bon, pour l'instant, ça demande confirmation, on aura confirmation en fonction du pullback, bien entendu. Si on a un pullback un petit peu plus fort, on va privilégier cet oblique ici que j'avais privilégié, dont je vous avais parlé ici, quand il y avait eu la cassure et donc, ça veut dire qu'on aurait finalement ce pullback sur les 2,50€, mais à la faveur non pas finalement d'une ancienne résistance horizontale qui est devenue support horizontal, mais également donc jumelé à ce support oblique dorénavant. Donc, 2,50€, on voit une zone 2,57€, 56€, une deuxième zone sur la zone des 2,50€, là, c'est des zones qui seront intéressantes pour voir justement si les acheteurs sont là. Au niveau de Vernier, on n'a pas, alors que je me rends compte que je suis désolé, je ne suis pas dans l'ordre alphabétique, je viens juste de m'en rendre compte, donc je vais continuer comme ça puisqu'on arrive au terme, mais je n'ai pas fait gaffe. Alors, au niveau de Vernier, dans le triangle, il faut casser les 28€, 28 centimes d'euros, pardon, 29 centimes d'euros pour un petit peu relancer la dynamique. Beneteau, les résultats ont été plutôt bien appréciés, on a ouvert un gap, on est venu chercher la résistance, globalement, on est sous une longue résistance, donc c'est celle-ci qu'il faudra casser pour réellement croire à plus qu'un rebond. En tout cas, ce qui sera intéressant ces prochaines semaines, il y a eu des bons volumes, c'est de voir un petit peu la construction et la congestion qui peut se faire et pour les retardataires, ça peut ouvrir une porte d'entrée. Au niveau de Stintis, j'ai conservé ma position, les résultats ne sont pas top en tout cas et surtout la communication, j'ai trouvé la façon dont c'est communiqué, c'est... je ne vais pas trouver ça exceptionnel. Bref, de toute façon, d'un point de vue planement graphique, je trouve qu'on reste et on voit, on a fait la belle mèche sur l'oblique ascendant donc on reste dans le triangle symétrique donc pour l'instant, le scénario n'est pas caduque. Il a pris un petit peu un coup derrière la nuque mais pour l'instant, ce n'est pas caduque. De toute façon, c'est une position spéculative donc j'attends. Et évidemment, si on casse, là, on prendra les pertes. Au niveau de Médian Technology, on a cassé également à la faveur des résultats. Les volumes ne sont pas exceptionnels là non plus. On a cassé à la faveur des résultats cette oblique descendante. Donc là, globalement, c'est une première étape mais le gros morceau, il est là sur la zone des 1,50€. Au niveau de Ico, là aussi, plutôt bon fondamental sur cette boîte et on voit, on est bien orienté, moindre risque et pas loin de casser par le haut. Celle-ci aussi, on en a parlé dans l'académie. MGI Digital également. Donc, de toute façon, à partir du moment où je vous les présente ici, il y a fort à parler que les valeurs ont déjà été présentées au sein de l'Académie des Graffes. Déjà une semaine ou quelques jours auparavant et après, quand c'est un peu plus affirmé, je vous le présente ici parce que l'avantage de l'Académie, c'est que je peux peut-être un petit peu plus expliquer justement en fonction des profils, etc. Là, comme c'est une vidéo plus publique, il y a un petit peu tous les horizons de temps, tous les profils. Donc, j'essaye également de vous proposer un petit peu de tout, du moins de risque, des rebonds, etc. Mais derrière, voilà, il faut faire la part des choses en fonction de votre profil également et j'essaye toujours d'attendre que les choses mûrissent un petit peu, ce qui peut éventuellement y avoir un décalage avec les signaux, bien entendu. MG Digital, on est en train de revenir sur la résistance oblique. Globalement, c'est un titre où je trouve les fondamentaux intéressants et après, graphiquement également, éventuellement, un retournement. Alors, 46,50 euros, 47 euros, il faudra dépasser ces niveaux-là d'un point de vue graphique pour aller un petit peu plus haut. Après, voilà, il y a un petit peu plus de volume qui sont en train d'arriver sur la valeur donc à surveiller et si jamais ce n'est pas la bonne et qu'on reconsolide éventuellement pour renforcer. Monakia, alors, celle-ci, je ne l'ai pas, je la surveille. J'attends de voir un petit peu comment elle va construire. Alors déjà, est-ce qu'elle refermera son gap ou pas ? C'est la première question. Est-ce qu'elle va vraiment spéculer pour revenir jusqu'à 1,47 euros ? Je n'y crois pas trop à ce stade-là mais globalement, je continue d'observer. Bon, je vous le trace à l'arrache cette oblique mais en gros, il faut trouver quelque chose comme ça et donc du coup, la construction là et la congestion qui potentiellement se met en place. Donc, à voir derrière quels sont les supports qui tiennent. Je ne vais pas chercher à jouer juste le rebond mais derrière tous les chandeliers là, ce sera intéressant de voir comment ils vont se construire. Farma Simple également, j'ai touché une première position. Biseau descendant. Alors, c'est toujours négatif, bien entendu, il faudra revenir au-dessus de la zone des 9 euros et puis surtout des 10 euros et là, on commencera à parler de retournement haussier. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc là, on parle surtout d'un rebond qui est un rebond technique tant qu'on va rester sous ces 8,70 euros et donc on va continuer, je pense, à travailler la zone jusqu'à peut-être certainement mûrir. Pour l'instant, ce n'est pas mûr encore. Mûrir quelque chose d'un petit peu plus intéressant à la faveur peut-être de résultats qui sont annoncés comme étant bien meilleurs pour essayer derrière de jouer un breakout et un retournement. Donc, j'ai commencé à dimensionner une position là-dessus. Abivax également, je ne sais plus, j'en avais parlé, je pense, dans l'académie ou dans cette vidéo, je ne sais plus, mais on avait parlé de ce biseau descendant et notamment du fait que là, paf, il s'était remis en break. Et donc là, pouf, on est reparti. la news a été donc plutôt bien acceptée. Donc, ça permet un petit peu de remettre du cash dans les caisses et donc du coup de se focaliser, hop, voilà, cette fois-ci un petit peu plus sur un canal, on va dire, un canal baissier cette fois-ci. Et derrière, il faudra voir la construction. Donc là, pour moi, c'est plutôt du rebond qui peut aller jusqu'à 9,80€, on le voit. Et derrière, ce qui sera intéressant, c'est de voir comment ça va construire tout ça. Europe Car Mobility, tendance baissière de fonds mais à court terme, on a une bonne réaction, on a des volumes. Donc là, ce qu'il va falloir observer, c'est la zone des 6,40€, 6,50€ et 6,60€ avec cette longue oblique baissière. Et en cassant, du coup, on va mettre un terme à la tendance baissière, on va repasser en tendance neutre, tendance construite et du coup, ça, Europe Car, redeviendra intéressante pour des profils un peu plus moyen-long terme. Ce sera à observer. Au niveau de Nokia, là, c'est du court terme. Si ça casse par lourd, on devrait pouvoir avoir un rebond jusqu'à la zone des 4,80€. Après, ça sera un petit peu plus compliqué quand même. Il y a un carrefour de résistance. Au niveau de Ribert, biseau descendant également, on a testé le support avec succès, du volume et de la réaction. Donc, tant qu'on le tient, on reste positif sur l'issue haussière de cette figure. Là aussi, pour moi, si on a une issue haussière, il y aura des niveaux de résistance. Il ne faut pas croire que ça se retourne du jour au lendemain comme ça. Il y a des niveaux de résistance importants, les 1,50€ et puis derrière, les 1,70€ et très certainement que ça demandera de la maturité, ça demandera de la construction, ça demandera de la congestion avant de pouvoir réellement qu'on parle d'un retournement plus durable. Donc là, c'est éventuellement un rebond technique. Donc, mentalité, prendre ce qu'il y a à prendre et après, voir la construction pour éventuellement prendre une position qui est plus moyen terme. Kaufman et Brod, également, au sein de l'Académie, on a pu en parler quand on était dans cette zone ici-là et paf, on a eu le breakout sur deux séances et confirmation aujourd'hui. Après, il y a d'autres valeurs. Bon, il y a du farming, également, qui est intéressant. Accor, ça sera intéressant de voir comment ça va consolider après le bon départ. Il y a une valeur américaine qui est plus en mode rebond. Vous en avez parlé, également, déjà, dans les commentaires. j'ai repris et j'ai doublé ma position, notamment aujourd'hui. Et ce que j'observe, voilà, c'est une lente figure de fin d'hémorragie. Alors, évidemment, on la casse par le bas, c'est scénario caduque. Tant pis. Et sinon, là, on va travailler. On attend, on travaille et petit à petit, on va pouvoir insuffler ici, potentiellement, un break de ces 2,10 euros. Et à partir du moment où on va casser ces 2,10 dollars, à titre personnel, je vise un retour, voilà, dans cette zone de 2,30 dollars, 2,40 dollars. C'est du rebond. Donc, c'est du rebond. On est sur du court terme et on est en attente. Ça casse par le bas, scénario caduque. Ça casse par le haut. On valide. Éventuellement, je renforcerai une nouvelle fois. Ça peut être volatile. Donc, attention. Attention à ça, à bien l'adapter en taille de position et à votre profil. On a Verimatrix, également, anciennement, Inside Secure, que je trouve plutôt pas mal, une bonne congestion. Donc, à observer, le dépassement des 1,80 € à 1,90 €. C'est là, réellement, les deux résistances qu'il faudra passer pour se remettre dans une relance haussière. En attendant, on reste positif au-dessus des 1,58 €, 1,60 €. Il y aura une congestion intéressante, en effet, à se suivre. Et puis, Bourbon, également, présenté par des élèves de l'Académie, dès ce niveau ici, donc, dès ce premier breakout. Et derrière, sur la validation, la confirmation de ce deuxième breakout. Alors, le petit bémol, évidemment, c'est l'endettement du groupe. Donc, vous voyez, première cassure, deuxième cassure. À mon avis, là, on n'est pas loin de l'objectif. Donc, il faut, à mon avis, garder en tête de prendre ses profits sur ce genre de titre. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans une tendance baissière de fond. Vous êtes sur un titre qui, fondamentalement, bon, ça reste à prouver, justement, que les choses vont aller mieux. Et puis, surtout, c'est aux mains des créanciers. Il y a beaucoup de dettes. Donc, il y aura une dilution à un moment donné ou à une autre. Il y aura certaines décisions. Donc là, le marché est plutôt positif. Mais du jour au lendemain, vous pouvez vous prendre une annonce et ça peut faire très mal. Donc, c'est pour ça que, sur ce titre-là, la recovery, à mon sens, ne se joue pas encore à moyen terme. On est essentiellement sur du court terme. On prend ce qu'il y a à apprendre. Et puis, ce qui sera le plus intéressant, c'est que quand on va consolider, quand on va corriger, quand on va construire, créer la congestion, c'est là justement que chandelier après chandelier, on va pouvoir mettre des choses en place qui vont nous permettre d'avoir des convictions peut-être un petit peu plus moyen terme et de commencer à initier une position moyen terme. Pour le moment, c'est du court terme. Il y en a pas mal qui ont pu en profiter. Bravo à eux. Mais derrière, voilà, vous suivez votre plan. L'important, c'est de suivre votre plan parce que je le dis, mais je tenais à apporter certaines informations pour éviter les personnes qui sont en mode suivi sans forcément connaître derrière les risques qui sont tenus à ce genre de valeur. Et puis, je trouve beaucoup plus, déjà, moyen terme, beaucoup plus solide, c'est Euronav qui évolue là aussi sous une oblique baissière, mais là aussi, 7,80 €, c'est une zone de soutien court terme, moyen terme, 7,30 €. Globalement, je reste positif, je conserve ma position et puis si on arrive à braquer par le haut, on devrait pouvoir relancer la hausse. En tout cas, c'est plutôt bien parti, c'est plutôt bien construit et c'est plutôt sain comme valeur. Là, un peu plus, donc, en mode investisseur, en mode moyen terme. Voilà, un petit peu, il y a Farming aussi qui s'est bien comporté. Je n'ai pas vendu mes positions. J'avais une résistance sur la zone des 80 centimes d'euros. On est arrivé jusqu'à 82. C'était finalement cette oblique-là que le marché a décidé de priviliser. donc à voir la semaine prochaine. Mais globalement, ce qui va devenir très intéressant, c'est que là aussi, c'était en mode rebond et derrière, on va construire dorénavant. Et c'est là où on va savoir, soit on construit, on recasse les supports par le bas, terminé, tant pis, ça ne s'est pas validé. Soit on arrive à recasser, à consolider, accumuler certainement et derrière, recasser les résistances. Et là, on peut viser une zone des 85 centimes d'euros, 87 centimes d'euros dans un second temps. Voilà un petit peu pour cette vidéo cette semaine. Dans les commentaires, n'hésitez pas à parler des actions que vous suivez, de vos analyses, etc. Je pense que ça aidera, du coup, l'ensemble des personnes qui suivent ces vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me motive et puis ça me fait toujours plaisir également et ça compense aussi les mails bienveillants, c'est très ironique, bien entendu, et les commentaires parfois que je reçois. Donc, ça compense tout ça et n'hésitez pas également, j'avais un truc important à vous dire, je ne sais plus. Et voilà, n'hésitez pas également, je fais ces vidéos maintenant sans ma tête. Alors, ma tête n'était pas importante, c'est clair et net, mais voilà, dites-moi, est-ce que vous préférez avec parce que ça vous fait quelque part une connexion parce que je fais des gestes potentiellement quand je parle ou à ce que vous préférez sans parce que ça vous permet de vous concentrer sur ce que je dis et que sur le graphique éventuellement. Voilà, je ne sais pas, c'est à vous de me dire ce que vous préférez, ces vidéos-là sont là pour vous. Donc, petit sondage, dans les commentaires, n'hésitez pas à me répondre. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end, merci beaucoup de suivre ces vidéos et je vous dis à lundi donc pour de nouvelles aventures boursières. Salut les graphes, excellent week-end ! Sous-titrage ST' 501